Ah, 2023, une année à la fois compliquée et incroyable où je me suis perdue et où j'ai réussi à me retrouver. Bien qu'il y ait eu des moments vraiment qui m'ont fait mal, je suis quand même contente de finir l'année en me disant que j'ai énormément appris de tout ça. Je pense qu'on est nombreux à se dire, j'ai l'impression de n'avoir rien fait cette année, et pourtant. En se remémorant tout ce qu'on a vécu en 2023, je suis sûre qu'avec un esprit objectif, on se rendrait compte de tout ce qui a été fait. Des épreuves, des victoires, aussi petites soient-elles, des sentiments qui s'entremettent, des éclats de rire, des sourires, des pleurs. Tout ça, c'est ce qui nous forge, c'est ce qui fait de nous, nous. Je disais plutôt que 2023 est une année où, encore, je me suis perdue. Vous voyez ces moments où on se dit, mais où j'en suis aujourd'hui, mais qu'est-ce que j'ai fait ? X, Y, Z, en sont là aujourd'hui et ont réussi leur vie. Et moi ? J'étais perdue professionnellement et aussi pour les activités à côté comme qualité, où je ne savais plus où donner de la tête et où j'avais l'impression que tout ce que je faisais était un fiasco total, malgré tout ce que j'avais donné depuis huit ans pour partager cette passion. Entre tourner pendant plusieurs heures, monter les vidéos jusqu'à 7 heures du matin, pour de nombreuses raisons, la jirama, la connexion, le syndrome de la page blanche, les plannings, etc. Puis Kaelou, où je perdais totalement la motivation comme ça peut arriver à de nombreux petits streamers comme moi. Bien que je savais que Twitch était un choix de plateforme qui serait compliqué pour grandir, connaissant le prix de la connexion à Madagascar et les coupures de gourmand qui sont notre quotidien à quasiment tous, sans oublier le FAI qui bride l'accès à Twitch. Je rêvais depuis des années de commencer le streaming sur cette plateforme. Je pense que le plus dur pour moi cette année côté streaming, c'était de me retrouver souvent avec 0 viewers malgré le nombre grandissant de followers sur la chaîne. Et bien sûr, cette année, j'ai perdu des personnes à qui je tenais, ce qui m'a perturbé un moment, parfois pour des broutilles, mais comme on dit, c'est la vie. Le côté relationnel est un point que j'ai du mal à aborder étant très discrète sur ça, mais vous savez, il y a des relations qui inconsciemment font perdre le sourire et la motivation. Heureusement, les amis sont là et particulièrement le genre comme ma meilleure amie Zou qui me bouscule et me sermonne même pour que je relève la tête. Elle me dit souvent, pleure si tu as besoin de pleurer, ça fait du bien et après tu te relèves. L'amitié, ce n'est pas juste dire des choses que l'autre a envie d'entendre, c'est aussi savoir dire les choses comme elles sont pour lui remonter les bretelles, mais tout en douceur. Ces 15 ans d'amitié qui me montrent encore aujourd'hui que je n'ai pas seulement trouvé une amie, mais j'ai surtout trouvé une sœur. Puis il y a ma petite famille de cœur que je connais depuis 2018, les GBG. Même éparpillée aux quatre coins du monde, je peux dire que notre relation est forte. Les quelques heures dans Discord à jouer à Fortnite sont devenues des journées à discuter, regarder des vidéos, des films, des séries, des animés et jusqu'à veiller carrément toute la nuit ensemble. Ils ont été et sont toujours un soutien incroyable dans tout ce que je faisais et fait et je ne remercierai jamais assez la vie d'avoir croisé leur route et de faire partie de cette famille. Je pense que cette personne ne s'attend pas à ce que je parle d'elle, mais Aka, que j'ai connu via le streaming, fait aujourd'hui partie des personnes avec qui je me sens très proche. Je l'appelle mon neveu, suite à une privée joke et je le considère comme mon frère avec qui on s'est partagé et on se partage encore beaucoup de choses aujourd'hui. Cette année, j'ai aussi rencontré une personne que j'ai connue à travers le jeu vidéo Valorent. Enfin, rencontrée. C'est la deuxième fois qu'on se voyait IRL, la première femme en France et cette fois à Madagascar pour son retour au pays. Depuis 2022, les soirées sur Valorent et sur Discord à discuter de divers sujets ont créé une belle relation où je ne me sentais pas jugée ou je me sentais écoutée. Les petites victoires sont aujourd'hui fêtées. Les échecs sont rapidement transformés en des leçons. La place est à la communication et à l'écoute. La peur de se sentir jugée pour un rien disparaît. Les silences nous parlent autant que nos conversations. Et j'ai rarement vu une personne aussi investie dans ce que je faisais, que ce soit Kalitel, Kailu, Hydra Kid. Et il me disait souvent, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Ça a toujours été par leur envie de partager, par amour. Tu le fais toujours pour les autres et fais-le aussi pour toi. Et ce sont des mots qui m'ont secoué pendant le moment où j'étais perdue et qui m'a permis de me retrouver. Une question m'a également fait réfléchir en cette fin d'année. As-tu des regrets par rapport à 2023 ? J'ai longuement réfléchi, pensant ne rien regretter car chaque situation nous forge. Finalement, mon seul regret est d'avoir abandonné une personne pour faire plaisir aux autres, au point de l'oublier. Cette personne, c'est moi. Être ce qu'on appelle un people pleaser, ce n'est pas juste dire oui à tout pour faire plaisir. Avoir une faible estime de soi, ne pas se donner du temps, ressentir une certaine pression quant au fait d'être gentil tout le temps, c'est aussi tout ça. Mais ce regret m'a aussi permis de grandir et de comprendre avec le temps qu'il fallait que je pense à moi. Et grâce à ça, j'ai pu vivre d'incroyables aventures. Aller régulièrement à la salle en janvier jusqu'à octobre, parce qu'après ça, il y a eu déplacement, forte grippe à mon retour et d'autres soucis de santé. La salle est devenue en quelques mois l'endroit où je me sentais le mieux, à m'amuser dans la souffrance avec ma copine Zou, avoir un coach hyper sympa et qui nous pousse à nous dépasser, avoir du progrès et une amélioration de ma santé avec le temps. Passer dans son orphelinat en février avec F1, une communauté gaming qui souhaite faire des choses pour tout un chacun à son échelle, tout ça pour passer du temps avec les enfants, leur offrir des choses, en savoir plus sur eux, leurs objectifs, leurs rêves. C'était une journée riche en émotions. Participez aux assises de la transformation digitale en Afrique pour ensuite recevoir un trophée au nom de Women in Tech pour le dévouement dans la tech et le travail pour la participation des femmes dans cette industrie depuis 2016. Le voyage en France pour la première édition du forum Création Africa à Paris, puis pour une résidence en édition de jeux vidéo à Montpellier pendant un mois. On apprend plus sur ce domaine, montrer des professionnels dans l'industrie, pouvoir être spectateur d'un tournoi e-sport, l'Ascension par Berator, découvrir une autre ville et carrément faire un mini trip en Espagne grâce à une abonnée de qualité. C'était une belle expérience malgré des soucis ici et là, ne venant pas de l'entreprise qui m'a accueilli, je précise. Durant ce voyage j'ai également réalisé un petit rêve, par mes propres moyens, aller à la Paris Games Week. Après avoir eu une proposition d'AfroGambeuse pour intervenir sur l'espace Je Médine France le 4 novembre et en avoir fait part à Plugin Digital qui m'accueillait pour cette résidence et qui était enthousiaste à l'idée que j'y aille, ils m'ont proposé d'y aller dès l'avant première le 31 octobre. Et je ne les remercierai jamais assez pour cette opportunité. Une fois les billes de train sécurisées, départ le 31 matin pour arriver en début d'après et rejoindre mon ami d'enfance. 31 soir, c'est l'avant première de la PGW où j'ai eu la chance de rencontrer des créateurs que j'apprécie. Luthi, Dojna, Grim Kujo, Mario et Luigi. Et aussi d'en voir sans pouvoir les approcher malheureusement comme MrMV, Nikoff, Domingo, Showa-Chin, Mel. J'ai pu faire le salon du chocolat aussi et c'était incroyable de créativité et de gourmandise. Et sans vous mentir, pour moi, le chocolat de Madagascar reste le meilleur. Qu'est-ce que cette année m'a apprise ? Énormément de choses. Prendre du temps pour moi est important. On ne pense pas assez à notre santé mentale, alors que l'abandonner, c'est faire ensuite du mal à son corps avec le temps. Des petites sorties, ne serait-ce que pour m'acheter une boisson sympa, de petits accessoires, pour m'offrir un moment gourmand solo, voire rester chez moi mais me poser devant des vidéos qui m'inspirent, tant visuellement que dans le contenu, avec une boisson bien fraîche. Ces moments avec soi sont plus importants que ce que l'on pense. M'organiser un peu plus également, pour moi, me perdre dans ce que je fais et avoir une idée de l'avancée de chaque projet. J'utilise Notion depuis l'année dernière et j'ai décidé de refaire quelques pages de A à Z pour m'aider. Lâcher prise. C'est une chose qui est encore extrêmement difficile à faire pour moi. Les personnes les plus proches de moi me disent souvent que je suis quelqu'un qui ne donne pas 100, mais 300% de ma personne dans tout ce que je fais. Jusqu'à très souvent travailler jusqu'à l'aube, comme pour certaines vidéos recettes, j'ai décidé de ne pas dormir pour être sûre de vous la partager le samedi matin. Aujourd'hui, dans mon travail comme dans mes activités à côté, j'apprends à lâcher prise et à déléguer des tâches aussi. Se séparer des personnes qui n'apportent rien de positif à ma vie, se séparer des personnes toxiques. Oui, je sais, c'est dur, mais avec le temps, vous comprendrez que c'était une bonne décision. Enfin, faire les choses pour moi, tout simplement. En résumé, c'était une belle année malgré tout. J'essaie toujours de me mettre en tête de garder surtout les bons moments vécus. Ça ne veut pas dire que je souhaite oublier ces journées où je me sentais au plus bas. Elles sont là pour me rappeler par quoi je suis passée, que j'ai su me relever, peu importe le temps que ça a pris, tout ça pour me renforcer. Chères communautés de qualité et de Kailu, merci de m'avoir accompagné et soutenu tout le long de l'année par vos commentaires, vos messages par rapport aux recettes, aux revues, aux nouveaux concepts, par rapport à votre présence sur mes streams et tout le soutien sur la chaîne Twitch. Les interactions avec vous représentent plus que ce que vous pensez. Je ne sais pas d'ailleurs où m'emmènera qualité particulièrement, mais pour 2024, je sais désormais dans quelle direction je souhaite l'amener. Du changement arrive sans laisser derrière ce qui existe déjà. Du contenu qui me ressemblera vraiment, je vais donc lâcher prise, des thèmes plus audacieux, de nouveaux formats et j'espère vous compter à mes côtés comme coéquipiers dans cette aventure. Je ne vous connais pas tous, mais comme nous méritons d'entendre ça quand on se donne à fond, je suis fière de vous qui regardez cette vidéo. Vous n'avez pas lâché, vous êtes encore là aujourd'hui à donner de votre personne. On a tendance à dire qu'on n'a rien accompli, mais je pense qu'on sous-estime ce qu'on a fait cette année. Toutes les petites étapes, les petites victoires, les échecs qui démontrent qu'on a essayé, les leçons, les rêves. Laissons derrière ce qui nous bloque et tous ceux qui ne souhaitent que nous tirer vers le bas et prenons notre courage à deux mains pour 2024. Lançons nos projets, pas à l'aveugle bien sûr, apprenons de ce qui va en résulter et adaptons-nous. Je sais que la vie est compliquée aujourd'hui, mais prenons soin de nous, de notre santé mentale en faisant des choses qui nous plaisent. Sur ce, mes habibis, mes gourmands, bonne fête de fin d'année et on se retrouve en 2024 pour donner le meilleur de soi et apporter une différence positive par notre présence, notre voix et notre âme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada